Bonjour tout le monde, c'est Xeleko et bienvenue pour ce 13ème épisode sur Dragon Ball Fusions. Aujourd'hui, j'ai changé de style encore une fois sur mon personnage, un style que vous avez sans doute reconnu. Vous allez le voir plutôt en game, je vais pas en dire davantage. Pour l'instant, on va se téléporter à la suite de ce qu'on a fait au niveau du championnat du monde, puisque j'ai ouvert le passage vers la demeure de Beyrus, comme je vous l'avais promis dans l'épisode précédent. Donc 999 de chaque ressource, j'ai plutôt farmé, j'ai dû jouer facilement 10 heures de plus par rapport au dernier épisode, j'ai capturé plein de nouveaux persos, je dois avoir 170 persos capturés maintenant. Et c'est plutôt pas mal, mine de rien, je suis quasiment à 20% du jeu fini. Alors je ne sais même pas ce qu'il y a, si ça se trouve il y a aussi une faille comme à la capsule Corpse qui ne va pas s'ouvrir, parce que je n'ai pas les prérequis. Ah, on peut rentrer néanmoins. C'est déjà un bon point. Eh, si ça se trouve, boss final et tout. Point de téléportation ajoutée. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un. Il n'y a personne ici. Ok, il n'y a rien du tout. Ça commence bien cet épisode, sous le couvert de l'animation. Retour au championnat du coup, pour suivre l'aventure. Je sais que j'ai encore pas mal de quêtes secondaires, mais... On ne peut pas tout avoir non plus. C'est bon, c'est toujours sur le fil d'actualité. C'est toujours le championnat du monde. On doit encore y faire un petit tour. Hop, on entre. C'est la statue, ça, non ? Non, c'est bon. Ok. Allez, championnat du monde, version BIS. Et après, je ne sais pas. Est-ce que ça vous intéressera aussi une vidéo sur le mode son ? Peut-être pas le plus intéressant. Du coup, on doit se réinscrire. On pourrait peut-être s'inscrire en Super Saiyan ! Enfin, la tactique, c'est ton truc. Vous avez qu'on choisit. On en reparlera au vaisseau en préparant l'équipe. Ouh, yes ! Ah 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 ! Énorme ! Du coup, on les a en Super Saiyan. Oh là là ! C'est tellement le meilleur des persos, quoi ! Lui et son Goku GT, hein. Forcément. Tellement le design, il est stylé. Retourne au vaisseau spatial. C'est obligatoire, ou... On va y aller, on va bien voir. Au pire, on se re-téléporte au championnat. Ah oui, si, si. J'ai bien une quête ici. Enfin, on y est. Dommage qu'on n'ait pas pu élaborer un coup spécial plus puissant, mais... T'en fais pas, Pan. Les pouvoirs de Broly ont modifié l'espace-temps. Ils se déforment plus facilement maintenant. Il y a une forte probabilité qu'on puisse... Il sera possible d'ouvrir des failles spatio-temporelles après chaque combat. Ah bon, après chaque combat ? Oui, voilà à quoi ressemble mon personnage. On pourrait m'en ouvrir plusieurs à la fois si on donne vraiment tout. Avec un peu de chance, on attira quelqu'un de très fort pour un entraînement costaud. Tu auras peut-être même un nouveau coup spécial. Tu as peut-être essayé avant de retourner à l'arène, non ? Retournons à l'arène dès que nous serons prêts. Bon alors, je vais vous expliquer le système parce que... Le jeu n'arrête pas de me surprendre, clairement. Et je trouve ça complètement dingue. En gros, vous avez vu des petits bonhommes qui se baladaient à droite à gauche dans tous les mondes. Que j'ai combattu à maintes reprises maintenant. Or, il s'avère que ces petits bonhommes arrivaient dans certains mondes maintenant. Et dès le premier monde, c'est d'actualité. C'est une nouvelle Features qui vient d'arriver. Oui, toujours, actuellement. Il y a encore des Features à ce niveau du jeu. Donc, ce petit point rouge, quand vous allez le combattre, va faire pop une faille temporelle. Et quand je dis une faille temporelle, vous faites ça et ça fait pop la faille. Et la faille va avoir une rareté. A, S ou G. En l'occurrence, vous pouvez décider de prendre la faille. Et quand vous allez prendre la faille A, vous allez avoir un événement. Qui va retracer un petit bout d'histoire de ce qui s'est passé avec l'histoire de Dragon Ball. Peu importe les épisodes, d'ailleurs. Et en l'occurrence, pour continuer là-dessus. Si vous avez une autre faille en même temps. Donc, si vous avez compadu à un deuxième personnage, que vous avez une deuxième faille de rang A. Si elles sont proches, elles suivent un petit pattern. Parce que les failles se déplacent. Et quand vous en avez plusieurs dans le même endroit, quand vous regardez l'écran du bas. Vous voyez que cette zone qui grandit, c'est la taille à laquelle je peux repérer des failles. Et bien, vous pouvez les faire fusionner. Ces deux failles A peuvent former une faille S. Et aussi, vous l'avez vu bien avant, quand on a eu Naoui et puis Broly en gorille. Cet épisode-là, où ça c'était un petit peu le mode tutoriel des failles. Et bien en fait, ce système, il est là sur tous les épisodes, sur tous les étages. Dès l'étage numéro 1, vous pouvez aller combattre quelqu'un, il va faire apparaître une faille. Vous pouvez combattre un deuxième, il va faire apparaître une faille. Et ça va continuer ainsi de suite, encore et encore. Et au bout d'un moment, les failles, vous pouvez essayer de vous mettre à certains croisements. Et vous avez la faille à ouvrir toute seule en rang A. Donc chaque faille. Après, vous avez des failles à faire fusionner en rang S, parce que ça vous donne autre chose. Et c'est comme ça, mesdames et messieurs, que j'ai eu Metal Cooler. Alors Metal Cooler, j'en ai chié. Il m'a fallu trois fois pour le capturer. Il a fallu que je combatte. Je n'arrivais pas, ça m'a pris au moins 10 ou 12 heures, je ne vous le cache pas. Il a fallu que je combatte. Je trouve un peu le pattern. Il fallait que j'affronte un mec qui était Saiyan. Et après, un mec qui était autour de la tour où il avait pop. Après, je devais combattre des mecs en jaune, 9h35, des mecs en jaune, 9h38. Et boum, Metal Cooler qui popait, je devais l'affronter, etc. Il avait une défense de malade. Vraiment. Et d'ailleurs, actuellement, c'est le personnage qui a le plus de défense dans tous les persos, compris que j'ai. Bon, maintenant, je suis un peu plus haut level. Malheureusement, on va rouler sur ce tournoi, mais ce n'est pas grave, ça ne sera pas plus rapide. Mais ce système de faille est très agréable. Ah oui, attendez, hein. Ouais, bon, ok, on a le... Comment, Ryugu ? GIGU ! C'est Ginyu du Commando Ginyu ! Oh, Gzéléko, ça fait une paye. Nous pouvons donc enfin vous présenter le tout nouveau Commando Ginyu. Je ne sais pas ce qu'ils vont nous montrer la fusion A5. Ils ont bien une fusion A5, quand même. Non, mais calme-toi, lâche ton clavier, il n'y a pas besoin d'écrire un commentaire. Comment t'as fait pour avoir brûlé, tu sais ? Calme-toi, calme-toi. Voici mes nouveaux persos. On a donc ici Mashibasco, qui est une fusion. Une fusion entre Mashima et Basco. Ouais, c'était fort, ça. Alors, il est intéressant parce qu'il a beaucoup de points de vie. Comme vous pouvez le voir, c'est le personnage qui a le plus de points de vie, quasiment, dans mon équipe. Par rapport à son level, 62. Mon avatar est quand même 75, il n'a que 33 000 points de vie. Il a une bonne défense, et à juste titre, puisque au niveau de ses coups spéciales, il a le bonus de survitesse, capable de donner de la vitesse en zone, et à chaque allié touché, ça va donner genre 15% de la jauge d'ultra. Ce qui fait que quand vous faites ça, c'est énorme. Bonus de garde, c'est au cas où je prends trop cher, il peut donner de la défense aux alliés. Et le pouvoir soignant. Il peut prendre le rayon soignant. Alors, le pouvoir soignant, c'est sur un allié. Le rayon soignant, c'est une zone à partir d'un allié. Et après, il y a le cri de soin, c'est une zone de soin autour du personnage qui le lance. C'est les trois types de heal. Ça ne coûte que deux d'orbes de ki. Et c'est pour ça que je l'ai mis. Pourquoi ? Parce que dans mon équipe, j'ai d'autres personnages. Et j'ai ce petit perso marteau, qui est donc la fusion entre Futo et Mardo. Lui a peu de points de vie, pas mal de kikoa et de défense. En l'occurrence, il est là pour le super bien soignant, donc les soins de zone. Mais ça coûte très très cher. Il est également là aussi pour les dégâts magiques. Et Shinkiko, qui fait très mal en zone devant lui. Et on a le support à tout faire, que je conseille à tout le monde. C'est Sanla, même de base. Là, j'ai en l'occurrence, je l'ai fusionné avec Irika, pour qu'il ait un petit peu plus de statistiques. En kikoa, en défense, c'est une des premières fusions atteignables. Pareil, pas beaucoup de points de vie. Mais bonus de vitesse, bonus de puissance, bonus de garde. Que j'ai remplacé, bonus de garde, parce que je l'ai sur un autre personnage, par l'enchaînement Coleric X. Pourquoi ? Parce que les supports, quand vous faites un petit peu pas mal de boosts, généralement, ils se font focus. C'est assez chiant. Donc là, un pouvoir à 714. Et en plus, moins vous avez de PV, plus ça fait mal. Croyez-moi que ce healer tape limite à environ 60-70% d'un potentiel de mes attaquants. Et en attaquant, vous l'aurez compris, je vous l'ai mis pour la vidéo, même s'il n'est pas si exceptionnel que ça. C'est seulement un rang A. Seulement un rang A. Pour le coup, il s'agit bel et bien de Broly. Donc, énorme stat de corps à corps, bien évidemment. Charge d'énergie. Enfin, j'ai encore tellement rien en sort. Je fais juste le smash monstrueux, parce que j'ai rien d'autre. C'est vrai que ça découpe, mais au final, le petit Freezer rancé, il fait autant le café que lui, personnellement. Par contre, les passifs sont cools. Quand vous perdez des points de vie, vous faites plus mal avec vos kits corps à corps. Et il inflige 20% de dégâts supplémentaires. Un petit peu comme le petit Freezer, là. Gratos. Après, j'espère loter d'autres capacités, comme piliers de flammes, météores explosifs. Ça a l'air d'être ouf. Piliers de brasiers, ça peut être sympa aussi pour de l'AOE. Donc là, je suis en stand-by à voir ce qu'il peut donner. Et mon avatar, que j'ai modifié un petit peu, puisque je l'ai fusionné avec... C'est pas écrit ici. Ah bah ça craint, ça c'est même pas écrit. Je l'ai fusionné avec une femme qui a cette coupe de cheveux, qui est vraiment stylée. Et je lui ai mis en technique vitesse améliorée, enchaînement rapide, X et Kamehameha. Donc des coups qui coûtent que dalle, parce que mon personnage, je vais le faire jouer très 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 souvent. Pourquoi ? Parce qu'il a un passif assez cool, c'est le dingue de combat. Bonus de stats à chaque attaque. Alors j'ai fait un peu les calculs. A chaque fois que je vais effectuer une attaque avec ce personnage, il va gagner environ 3% de statistiques. Et quand on dit 3% de statistiques, c'est ces statistiques-là, corps à corps, kikoa et défense. Pas de chance et pas de PV supplémentaire. Du moins, je crois. Non, je pense pas que ça en fasse partie. Et ça fait que ce que vous voyez là, 900, 920, 1200. Si je me débrouille bien, à la fin d'un combat, il a genre 1400 de défense. Et dans les 1100, 1100 de kikoa aussi, bien polyvalent. Donc Y-Dot, sachant qu'en plus de ça, il a PV faible égale bonus de défense, histoire de tanker un petit peu plus. Voilà pour cette team. Donc du coup, sur le premier personnage, je vais vous montrer ma stratégie actuelle. Je fais un bonus de vitesse sur mon support qui est le plus lent, donc ma Shibasko, qui est le dernier à jouer, comme vous pouvez le voir. Donc on lui fait un bonus de vitesse. Et hop, vous voyez que la jauge d'ultra, dans un coup, elle monte. Hop, mon deuxième support, lui, malheureusement, n'a pas de boost ici, c'est un healer. Alors on peut déjà préparer un petit kikoa pour se faire plaisir. On va le faire sur Ikum. Ah, je crois que j'ai failli le... J'ai appuyé un tout petit peu trop vite. Voilà, j'en ai pris que deux, je le savais. C'est pas grave. Technique dingue de combat. Pourquoi ? Eh ben oui, mesdames et messieurs, la technique de mon personnage s'active bel et bien quand vous faites une attaque de soutien. Donc là, ça a été marqué sur le petit passage. Ah bon, parce que c'était lui. Ah, c'était lui, dingue de combat. Il me semble que ça s'active par contre, peut-être pas sur les attaques de soutien, mais je crois sur les rebonds. Il faut que je vérifie tout ça, je suis en train de prendre plein d'informations, parce que les capacités et les trucs qu'on découvre, c'est comme il y a certains sorts qui peuvent lancer les techniques. C'est-à-dire que... J'ai plus le nom en tête. Ah oui, tonnerre magique, là. Vous savez, le bout du doigt électrique comme ça. Voilà. Eh ben ça, ça active les techniques. Les techniques, c'est ce que vous avez ici. C'est les passifs, entre guillemets. Et ces techniques-là, c'est assez inconcevable, parce que, imaginez, vous avez Régénération X. Vous savez, le truc qui soigne de 5000 points de vie à chaque fois que c'est à votre tour de jouer. Eh ben, si vous faites votre sort tonnerre magique, la capacité de ce sort, c'est d'activer les techniques. Donc, en faisant votre tour, vous allez récupérer 5000 points de vie, et en faisant tonnerre magique, ça va déclencher toutes les techniques qui sont déclenchables, genre la Régénération X, etc., etc. De ce que j'ai compris, ça marche comme ça, et ça peut être plutôt ouf, finalement. C'est pour ça que le sort a un petit peu moins de pouvoir. Bon, maintenant que c'est mon personnage, on va... faire un truc simple, c'est Vitesse Améliorée. C'est pour ça que j'ai toujours le soigneur. Lui, c'est le soigneur. C'est le soigneur de zone. Mais le soigneur de zone ne peut pas se soigner, sauf s'il a Régénération, ou sauf s'il a Régénération, mais en capacité, et qu'il peut lancer un soin sur lui-même pour se régénérer. Dans les deux cas, s'il n'a pas le passif ni l'actif, et bien c'est pour ça que j'ai un autre assistant healer avec pouvoir soignant, qui consomme seulement deux orbes de ki, mais qui est juste là pour soigner le healer si besoin, c'est-à-dire mon petit Mardou. Donc lui, une fois qu'il est prêt, on fait bonus de survitesse, et on essaie de toucher un maximum de personnes. Ici, ils sont un peu éloignés, je ne vais pouvoir en toucher que deux, du coup, la jauge d'ultra va beaucoup moins monter, même si on a pris quand même une petite vingtaine de pourcents ici. Et voilà, donc ça passe sur le support. Et c'est le taux de Broly. Broly, il ne peut pas faire grand-chose. Il a la charge d'énergie, charge d'énergie max. J'ai hésité un petit peu. Alors, charge d'énergie, ça coûte une orbe de ki. Je vais l'utiliser, donc vous allez le voir, il tombe à un. Et il va régénérer quatre orbes. Donc là, il va revenir à cinq, logiquement. C'est ça. C'est ça. Donc il est arrivé, un, deux, trois, quatre, cinq. Le sixième, c'est parce que c'est mon avatar. Quand c'est le tour de l'abattard, il génère une orbe pour tout le monde. Donc, c'est plutôt pas mal. En fait, il génère cinq orbes, mais comme ça, il en coûte une à l'activer, ça lui fait un bonus de quatre. Donc c'est plutôt sympa. J'en avais deux, j'arrive à cinq. Non, finalement, ça ne fait une différence que de trois. C'est correct. Après, il y a énergie max qui coûte trois ki au lieu de un. Mais apparemment, je pense que ça met toute votre barre de ki. Donc finalement, j'aurais payé trois ki pour gagner quatre ki. Mais c'est uniquement vraiment au début du combat. Et au début du combat, comme tu ne peux pas le lancer, ça veut dire qu'il faut que tu génères des ki. Et quand on a trois, finalement, tu en génères moins. Tu vas en générer cinq. Peut-être pas si ouf que ça non plus. Donc à voir. Bon. Et bien maintenant, on va s'amuser un petit peu avec tout ce commando, tout ça. Hop, je l'ai feinté. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait un combat à chaque fois, comme je dois capturer les gens. Razor Cam. Ok. Donc avec elle, on continue de faire bonus de vitesse sur ma Shibasko, histoire de le stacker à deux. Voilà, nickel. Avec lui maintenant, malheureusement, on ne va pas faire de soin. Donc on peut se faire plaisir sur un petit coup spécial le Kikoa. Le Shin Kiko. J'en touche deux, j'en touche deux, j'en touche deux, j'en touche trois. Ok. Non, ça active pas sur les attaques de soutien. Voilà, pour un healer. Ah 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 ah, pour un healer, ouais. On va faire l'enchaînement X. Coup direct, parfait. Ah ah ah, comment il l'a balancé. You. Vous avez vu, hein, Broly, au final, il joue tellement peu. C'est pour ça que je fais coup spécial, bonus de sur vitesse. Et je vais encore essayer de booster Broly. Cette fois-ci, bah, mon support va aussi avoir un petit boost. Tant mieux. Et donc là, Broly est boosté en vitesse fois deux. Et regardez à quel point il est lent. Incroyable. Mon perso, il a eu le temps de jouer quatre fois déjà. Donc là, t'imagines, il fait... Je l'ai boosté vitesse améliorée. Il a fait trois fois quinze mille en attendant. Et vous voyez, le corps à corps est passé à mille. Donc là, on a gagné des stats. En plus, il tape moins fort. Ah la blague. Il tape moins fort que mon support. Ok. Est-ce qu'on va voir Broly ? Enfin, les gars, vous allez pouvoir voir Broly. Donc, du coup, c'est le fameux smash monstrueux. Vous vous en doutez. Ah. Il devrait faire 4000, je pense. Voilà, 4656. Sur la garde, ça reste correct. C'est mon grand frère, de toute façon. Alors, supérieur, soignant, réunion, soignant, cri de vitesse. Intéressant. Allez, je vais la prendre à son Goten. On va lui mettre, ce perso, je ne connais pas. Bombardement miracle, là. Go. Le rayon soignant, pour l'instant, je ne l'ai pas trouvé sur beaucoup d'unités. Il y a vrai dire, j'en ai que trois qui peuvent l'utiliser. Il faut peut-être qu'il y en a plusieurs qui le développent. Mais autant le pouvoir soignant, je l'ai énormément croisé. Autant le rayon soignant, c'est plus rare. On met du temps, on a réussi notre premier combat. Je me demande si l'équipe de Pinich avait aussi passé le premier tour. Bien sûr, on a déjà terminé. Ah oui, d'accord. Freezer ! Cell ! Eh oui, mes deux dernières recrues. Je ne suis pas là pour faire d'histoire. Nous sommes juste là pour le championnat. Vous voyez, c'est pour ça que je les ai pris dans mon équipe. La demi-finale va bientôt commencer. Viens, Pinich. Ok, c'est parti. Continue, Xeleko. Ne te laisse pas battre. Elle s'en tient avec ses deux-là dans son équipe. Et la foule est en délire. On a plutôt l'impression qu'il pleut, mais... Délire. Par contre, les voix de Broly sont juste géniales. Comme celles de Black Goku. Oh, on dirait que c'est terminé. Je me demande si Pinich et son équipe ont gagné. Maintenant, le second match de la demi-finale. L'équipe de Xeleko est attendue au bureau d'accueil. Ok, notre tour. Prêt pour la demi-finale ? Oui. J'espère qu'ils ont soigné mes points de vie, bande de chacals. Le second match de la demi-finale du championnat spatiale temporel commence avec Lugo. Avec l'équipe rouge, nous avons Xeleko. En bleu, nous avons Lugo et son équipe. Quoi, ce type a atteint la demi-finale ? Lol. Et toi ? Papa ? Hein ? Papa ? Qu'est-ce que tu fais, grand-père ? À vrai dire, depuis notre entraînement avec vous, on s'est dit qu'on voulait vraiment vous affronter. Ah, Jetta. Hum, sachez que si vous ne nous battez pas, vous n'affronterez même pas Pinich. Alors donne-toi à fond que vous allez call. Easy. On va les looter, ils vont venir, vous allez voir. Je fais fusionner Goku et Zamasu. Oui, on m'a demandé dans les commentaires de fusionner Goku enfant avec Zamasu, mais je ne peux pas, parce qu'il faut que j'ai déjà fait un prérequis fusionner le Xeleko. Le Goku classique avec Whis. Donc je n'ai ni le Goku classique, je n'ai ni Whis. Allez, c'est parti, coup spécial, même technique. Eh, c'est ma technique, hein, vous ne me la volez pas, bande de furieux. Vous me verrez en line sans doute avec ça. Ou pas. Kikoa ! Ok, donc on n'est pas soigné. Cette fois, c'est bon. Ok, ça touche. C'est aussi au niveau de la physionomie des personnages. J'aime bien avoir un personnage support dès le début qui est capable déjà de booster quelqu'un. J'aime bien aussi avoir quelqu'un devant moi pour déjà filer une orbe à mon personnage. Comme ça, l'abattard en a deux, il peut faire vitesse améliorée. Et là, ma technique est lancée, quoi. Vous voyez, en plus, ça remonte. Parce qu'il a grappillé des places. Oh, je l'ai fait en bas ! Oh, l'arnaque ! J'ai fait... Enfin, ouais, j'ai appuyé trop vite. J'ai fait bas-droite, peut-être, j'en sais rien. J'avais fait bas tout court, mais... Et donc, on se retrouve dans la problématique qu'il n'a pas assez de ki. Donc, ce qu'il faudrait faire ici, c'est que dans ma team, il ne va pas très bien. Il faudrait une attaque qui consomme un peu moins, peut-être. Ou alors, il me faudrait que j'ai un attaquant qui soit à peu près de la même vitesse, pas un support. Parce que là, vous voyez, mon support, il joue avant lui. Il faudrait quelqu'un qui puisse faire un petit peu ce magnifique rôle de support. Donc là, mon attaque est à 941. Oh, j'ai eu le coup direct. Hop, on rebooste la vitesse. On va faire sur lui. Bon, ok. Moi, je n'avais même pas capté que j'avais une aura sur moi, maintenant. Bon, je rappelle que vous allez dire, ouais, mon healer tape mieux. Mais je rappelle que... Enchaînement d'énergie, c'est quand même une orme. Enfin, c'est un ki, quoi. Ce n'est pas un truc à 5. Imaginez avec mon perso si je balançais des attaques à 5 ou 6, quoi. Et voilà, je booste tout le monde. Costeau, Végeta. Ok, ça, ça passe. Je rappelle aussi que chaque attaque est à son temps de recovery. Parce que même si vous êtes du genre plus rapide que tout, selon l'attaque que vous lancez, ça fout de la merde. Parfois, vous allez quand même mettre vraiment du temps à vous en remettre. Bon, voilà, vous allez pouvoir voir les dégâts. C'est un critique, hein. C'est pas énorme, hein. Ça doit faire du 12 000, je crois. Je ne sais pas combien de trop commencé. Et du coup, voilà, une fois que j'ai fait deux tours de bonus de survitesse, je peux commencer à booster soit la défense si je le désire. Le personnage peut apprendre bonus de surgarde. Donc, si j'ai besoin, je fais un soin. Étant donné que, vous l'aurez compris, il a le maître des ki spéciaux. Donc, bonus de survitesse ne me coûte que 2 à faire. Et pouvoir soignant également, ça ne me coûte que 1 au lieu de 2, ce qui est assez scandaleux. Du coup, je vais en profiter pour le remonter. Et dès que j'aurai bonus de surgarde, je vais commencer à pouvoir monter la garde de mon équipe aussi. Ça, c'est cool, Raoul. Elle aussi peut assister une fois par match. C'est toujours ça de pris. Je vais quand même vous montrer les dégâts. Pour ceux qui voulaient voir, parce que c'est quand même un support. Elle est full vie, hein. Je rappelle que ce sort fait encore plus de dégâts, moins vous avez de vie. Du genre 1% de dégâts en plus pour 1% de PV perdue. S'il manque 50% de ma vie, elle pesait du 15 ou 16 000. Ah, ça balance du lourd, ouais. Et là, vous voyez que mes 2 stats sont passés à 1 000. Je ne vais pas vous en montrer. Vous voyez, 1378 de défense. Ça monte, ça monte, mine de rien, à force de faire ça. Eh ouais, les gars. On ne fait pas que de jouer pour jouer dans le vide. On apprend. Donc les stats de mon personnage vont encore augmenter. Oh, pardon. Je peux vous faire un petit truc. Ah, j'aurais pu faire un truc sympa. Je vais vous montrer le... Ayant soignant, max. Je ne peux pas avoir deux mecs en même temps. Bon, pas de bol. On va le faire sur Broly, hein. Et il peut le faire à distance tant que ça fait partie de sa zone. C'est 50% de la vie du mec, ça c'est ouf. Wow. Et boum ! 17 000. Wow, j'en étais loin en fait. Que 7 000. Je crois que ma healuse a fait autant. De la tristitude. C'est pas le même niveau. Il doit avoir 10 niveaux de moins, Broly. C'est pas le même niveau. Nice. Oui, j'ai Goku GT. Il est stylé, hein. C'est le portrait craché de... De Goten Super Saiyan. Je le kiffe sous ce visuel-là. Je suis désolé, son Goku enfant à la période de GT est quand même plus stylé que le Goku de base qu'on se trimballe au début de l'aventure qui est trop chelou avec une tête bizarre. Celui-là, mine de rien, il a un design, je trouve, plus intéressant. On va les mettre sur lui, le petit Cell Junior. Ça, ça me sert pas. Néo et image rémanente. On va tester ça. Il est classe, il est classe, ce petit gars. Ok. Reprendre l'énergie, je suis toujours stacké. De toute façon, il faudrait que je le dépense dans la machine. J'en ai fait un petit peu, j'ai un peu dépensé dans la machine. Le problème, c'est que comme toutes tes énergies ne montent pas synchro, t'en as toujours, ou t'es capé à 999, alors que les autres sont à 400. Donc pour faire le tirage à 11, histoire d'économiser, c'est pas toujours cool. Je n'en peux plus. C'est vrai qu'il ne reste plus que nous deux. Ok, Vegeta, allons-y. Très bien, Kakara, t'en fusionnes. Hein ? C'est tout ce que je voulais entendre, Vegeta. Papa et Vegeta vont... Ils vont fusionner ? Ouah, Vegeta. Je ne suis pas son Goku, ni Vegeta, mais je vais t'exploser. Désolé, sous cette forme, je contrôle mal mon pouvoir. Tu veux toujours te battre ? Ce sera difficile pour toi, vu ton niveau. C'est le coup, on a gagné. C'est nous qui aurions dû... Dans ce champion, là. Il a enfin réussi à se transformer en Super Saiyan. Xeleko, c'est tout ce que tu as. Montre-nous ton vrai pouvoir. Montre-le à Pinich, à tout le monde. Aller, Xeleko ! Parfait, Xeleko, finissons-en. Aller, là ! Il faudrait qu'ils arrêtent ce bruit de taurouette, par contre, là. On a l'impression que tu as une pluie, là. On doit y se la pète, y se la pète. J'ai ramené le brûlis, hein. Bon, on va pas te la faire... On va pas te la faire dans la dentelle, toi. Y'a là. Faut te faire la technique offensive. Oh, ça a piqué. Ça va. Vitesse améliorée, je songe encore à le retirer, parfois. Peut-être pour mettre une compétence qui fait plus de dégâts, justement. Je fais ça pour générer une orbe. Comme ça, pour le prochain tour, je peux attaquer. Le combat va pas durer d'y plomb, de toute façon. Bon, faut se venger. Oh non, 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 je suis pas prêt. Ah ! Voilà comment on fait 6 000. Elle a perdu un peu de points de vie, hein. Donc, moi, je serais où ? Je me méfierais, hein. Ah bah ouais, elle a perdu des points de vie, regardez. Bra ! Allez, 7 000. Volleyball. C'est qui, déjà, qui faisait l'attaque volleyball, hein. Je me souviens plus. C'était pas Bou ? Non, attends. Non, l'attaque volleyball, c'était une chine. Ah ! 6 666. Eh bah. C'est beau. Ah, le truc de la pluie qui revient. Je crois que la victoire t'appartient. On a réussi. On a battu, papa. Oh, mesdédo. Ouais, ton Saiyan est moche, hein, par contre, à toi. Faut qu'on te le dise, mais... T'as eu un petit peu la coupe de cheveux au rabais, par contre, là. Ah, tu t'es fait un... Oh, il y a un hack. Tu t'es vraiment donné à fond, Vegeta. On n'avait pas prévu de gagner. On n'avait pas non plus prévu de fusionner. C'est vrai, mais ça leur a fait un bon entraînement. Oh, il y a, oh, il y a. Regardez-moi, à quoi, Vegeta, on est réduit. Le fameux prince des Saiyans, Jolennuni. Attention, Freezer, je n'hésiterai pas à tu pulvériser hors de cette arène. Freezer, Alsa, arrêtez ça. Qu'est-ce que vous complotez ? Si vous préparez encore un mauvais coup ? Freezer, sel, la finale va commencer. Nous reprendrons cette conversation plus tard. C'est ça, on réglera nos comptes après le championnat. Bon, après, je suis confiant avec la courbe d'évolution de Broly, 330 points de vie. Vous voyez, c'est quasiment autant que ma fusion. 99,13 en stat, et lui, il est quand même 12,9,12. Donc, le raccord défense plutôt correct. What ? C'est quoi, ça ? Rafale d'énergie ? Pouvoir 671, un ennemi, orbe, qui allié ? Calbolus, dégâle. J'ai pas compris ce que c'est. Comment je fais pour l'apprendre ? Enchaînement rapide, ex, c'est chaud. Moi, je préfère oublier un sort multicycle que j'utilise moins souvent parce que quand je capture et autre, j'ai toujours peur de taper. Donc, je tape jamais trop en multicycle. Ah, mais non, mais le Kamehameha puissance max, c'est carrément chaud à looter. Ah, je sais pas quoi faire. Après, 671 pour 7 orbes de ki, faut pas déconner non plus. Attends, le truc, il fait 420 pour une orbe. Ouais, non, je vais le mettre sur un tiers. En l'occurrence, lui, que je trouve très fort. Il est très fort, je vous conseille. Mais c'est pareil, regardez, la tornade de feu, 760 autour de l'ennemi avec une chance d'évanouissement. Je sais pas si c'est vraiment balèze, la rafale d'énergie, je sais pas qu'est-ce que ça vaut, mais... C'est chelou, hein. Allez, let's go ! J'espère que c'est pas le boss final, quand même. On y est enfin. Tu sais, je ne serais jamais devenu aussi fort sans toi. Que la finale du championnat spatio-temporelle commence avec l'équipe rouge, nous avons été l'écho. Avec l'équipe bleue, Pinnitch. Je suis en rouge et en bleu, magnifique. C'est beau, c'est beau. Bon, du coup, Freezer, Cell... Ah oui, mais Cell, c'est la régénération, c'est chiant. Y'a l'hostie, y'a l'hostie. Vous voyez ma physionomie de personnage ? Boost, attaque, pour la deuxième orbe. Et hop, ça fait des chocapics. Toujours. Là, j'ai agencé les vitesses comme ça. Donc on va booster le plus lent. En fait, non, comme il a une orbe, je vais faire garde à améliorer Hex. D'habitude, je vais dans la bataille, je fonce, mais... Je vais voir combien de temps ça dure, la garde. Ok, donc là, on va prendre Cher. Ah, j'ai bien fait. J'ai bien fait de booster la garde. C'est vrai qu'ils ont déjà perdu des points de bichuette. Ok. Décidément. Je peux pas le bloquer, en plus, ça. Ah, ça, ça fait chier. Je vais me remettre plein centre. Après, mon but, c'était quand même qu'ils soient pas tous de la même vitesse. Là, c'était relou. Ah, il est stylé, il est quand même Wampa. Bon, il vire. Bon, il vire. On va devoir passer à la phase 2. Oh, il est où, hein. Je sais pas si en le mettant là, j'aurai assez. Allez, bonus de survitesse. On va aller faire descendre un petit peu. On commence à avoir la grosse tête, là. Oh, bien joué. Bon blocage. On a le temps de refaire un tour avant de le soigner. J'ai l'initiative, là. Vous avez vu que maintenant, mon perso support, qui avait démarré en dernier, est quand même arrivé ici, troisième, là. Et on va encore booster sa vitesse. Ce qui influence. Ok, pour le premier tour, j'ai pris cher. Mais maintenant, j'ai fait quand même un bonus de survitesse. Le petit gars, là, il peut placer un petit Kikoa tranquille. Petit Kikoa sur 4 personnes. J'ai rejeté les deux losers. Et donc maintenant, coup spécial. Pouvoir soignant. Et on va remonter notre healer, qui vient de tuer deux personnes. Hop, voilà. Mais maintenant, je suis encore blanzé, parce qu'ils sont repartis de l'autre côté. L'arène est tellement grande. Oh, je ne pensais pas qu'il aurait bloqué par là. Il n'y avait aucune raison qu'il bloque par là. Ouah, comment il a reculé, genre de la moitié. Incroyable. Maintenant qu'on a boosté le support, on n'a plus besoin de le faire. Donc. On va le dérouiller, le petit sel. Allez, retour la caisse départ. Il n'y aura pas de régénération pour toi ce tour-là. Et Broly, qui va lancer sa première attaque, alors que le monde a disparu déjà trois fois. Ah, il ne rentre pas bien dans ma team, hein, Broly. Il ne va pas rester, je vous le dis. Ah, une fusion avec Broly, peut-être, par contre. Si j'arrive à lui trouver un petit truc. Broly versus Goku. Oh, cette fois-ci, en fusion. Doum. Ou alors, même mieux. Broly fusionné avec Black Goku Super Saiyan Rosé. Eh oui, c'est possible, c'est dans le jeu, les gars. Bon, je n'ai même pas utilisé la fusion ultra, tout ça. Parce que, histoire d'avoir un petit peu de challenge. Parce que, déjà que je suis en sur-level. Déjà que je suis en sur-level et que je commence à vous faire un petit peu de système. Fusion ultra, boum, trois secondes de combat. Youpi. Ça ne serait pas très drôle. Ça, c'est fait. Hop, utiliser une technique spéciale. Je n'en ai pas utilisé, là. Tu as un secret fort, Mxeleko. C'est le moment. Oui, tous les combattants sont réunis. Pinnis, tu sais ce que tu as à faire. Tu ne voudrais pas décevoir Mxeleko ? Nous sommes ici pour t'aider à obtenir le respect que tu mérites. Et puis, ce serait manquer de respect à ton ami que de retenir tes coups. Ce serait carrément humiliant. Je... Mxeleko, je vais te battre. Je vais gagner, et ensuite... Allez, fais-le maintenant. Je le savais. Mais lol. Ils vont fusionner à 5 avec Wampap après Kf. Je vais... Je vais... Il est trop stylé le pantalon et tout ! Oh my god ! Félicitations aux artistes qui ont designé ce perso. Les cheveux ils font bien plaquer, propre et tout, avec un petit design violet au milieu. Oh il est trop classe ! J'ai plus de voix là, désolé. ... 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